Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner aux inégalités et aux inéquations à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, reproduis et complète le tableau suivant. Et premièrement, on a un exemple, A qui est inférieur à 3, donc le signe, comme ça, une petite flèche qui est vers la gauche, ça signifie inférieur, puisque la partie qui se situe à gauche représente la petite partie de la flèche, alors que la partie qui se situe à droite représente la grande partie de la flèche. Donc ce qui est à gauche est plus petit que ce qui est à droite. Et on nous dit, en toutes lettres, A est un nombre strictement inférieur à 3. Ensuite on a B, et là le signe est inversé, donc on a notre flèche qui est maintenant avec la petite partie vers la droite, ça signifie que ce qui est à gauche est plus grand que ce qui est à droite, donc en toutes lettres, on a B qui est strictement supérieur à moins 10. Donc B strictement supérieur à moins 10. Et strictement supérieur, ça veut bien dire que B ne peut pas être moins 10, il faut forcément que ce soit un nombre qui soit vraiment plus grand que moins 10. Donc ensuite on a 1 qui est supérieur, et on a le même signe, donc la flèche tournée vers la droite, mais simplement on a un petit égal qui est en dessous de cette flèche. Et ce petit égal, ça veut dire que c'est supérieur ou égal. Donc en réalité, on a 1 qui est supérieur ou égal à x, et si on inverse, pour placer notre x au début de la phrase, ça veut dire que x est un nombre inférieur ou égal à 1. Donc inférieur ou égal à 1. Ensuite on a S, toujours avec ce même signe, mais cette fois-ci tourné vers la gauche. Donc ça signifie que S est inférieur ou égal à 0,5. On va l'écrire sur la droite pour un petit peu mieux voir. Donc S est inférieur ou égal à 0,5. Et enfin on nous donne simplement en toutes lettres, R est un nombre strictement positif. Donc un nombre strictement positif, ça veut dire forcément qu'il est supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Donc sous la forme d'une inégalité, ça signifie que R est un nombre qui est strictement positif, c'est-à-dire strictement au-dessus de 0, et donc ça s'écrit comme ça. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501